Papa, maman, merci beaucoup pour le repas, c'est super sympa de nous avoir invité. Mais il n'y a pas de problème, mon fiston chéri. Et toi, j'espère que tu as bien aimé. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment très bon. Je ne savais pas que les parents de mon petit copain étaient aussi bons que cuisiniers. D'ailleurs, papa, maman, on est là également parce qu'on voulait vous faire une annonce et on s'est dit que le moment était propice à cela. Ah bon, fiston, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Tu reprends tes études, c'est ça ? Non, papa, je ne reprends pas les études, mon entreprise marche très bien. Tu sais, chérie, avoir un diplôme dans la vie, c'est quand même bien. On ne sait jamais si ton entreprise arrête de fonctionner un jour ou l'autre, tu auras toujours ton diplôme, sonjie. Maman, mais avec ce que me rapporte cette entreprise, eh bien, il faut que j'en profite, comme vous le dites. On ne sait jamais, du jour au lendemain, mon entreprise ne marche plus. Eh bien, autant en profiter qu'aujourd'hui, elle fonctionne très bien et elle me génère de très bons revenus. Alors plus tard, j'aimerais pouvoir investir dans l'immobilier comme ça, si mon entreprise ne fonctionne plus, eh bien, je gagnerais toujours ma vie grâce à l'immobilier. Chérie, n'oubliez pas que nous sommes venus ici aussi pour l'annonce. Oui, c'est vrai, l'annonce. J'avais complètement oublié en parlant de mon entreprise. Papa, maman, Chelsea et moi, on va se marier. Quoi ? Steven, Chelsea, vous ne pensez pas que ce soit un petit peu trop tôt ? Ça fait quoi, cinq mois que vous sortez ensemble ? Pour être plus précis, ça fait huit mois, madame. Mais vous êtes complètement inconscient, ce n'est pas suffisant. Et en plus de ça, Chelsea, tu n'as même pas fini tes études. Toi, Steven, tu travailles beaucoup dans ton entreprise. Un mariage, ça prend du temps. Ne t'inquiète pas, papa. Chelsea et moi, nous avons décidé d'avoir un mariage simple. Vous voulez dire quoi par simple ? À l'église, en petit comité, tout simplement, et avec un petit banquet le soir. C'est tout ce que nous désirons avec Steven. Que vous fassiez un mariage simple, ça ne me dérange pas. Mais je suis contre votre mariage. C'est beaucoup trop tôt. Votre relation ne dure pas assez longtemps. Et en plus de ça, il faut d'abord que vous soyez bien au niveau professionnel avant de vous engager là-dedans. Je peux comprendre que ça vous effraie, cette annonce. Même si honnêtement, je pensais que vous alliez le prendre un peu mieux. Eh bien, Chelsea et moi, on est sûrs, on va se marier. Donc, bien évidemment, vous êtes invité et le mariage est déjà programmé pour la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Mais ça va pas ? En une semaine, vous n'aurez jamais le temps d'organiser tout cela. En réalité, on a déjà tout organisé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on veut un mariage simple. Donc ça n'a pas été compliqué. Nous en reparlerons demain matin. De toute manière, vous restez ici pour la nuit, n'est-ce pas ? Et comme on dit, la nuit porte-conseil. C'est vrai, la nuit porte-conseil. Mais pour ma part, en tout cas, je suis sûre de vouloir me marier avec Chelsea. Allez, viens. On va aller se coucher. Je peux comprendre que vous soyez réticents à notre mariage. Mais sachez que j'aime énormément votre fils. Bonne nuit. Ils sont complètement fous. J'espère que Steven va se réveiller. J'espère aussi. Huit mois qui sont ensemble, ils veulent déjà se marier. Moi, je dis, il y a quelque chose de louche en dessous de cela. Je suis sûre que c'est Chelsea qui lui fait du chantage. C'est trop bizarre. Notre fils a un avenir prometteur. Il a déjà énormément d'argent s'il n'est pas déjà millionnaire aujourd'hui. Et elle, elle n'a rien. C'est juste une étudiante, issue d'une petite famille, qui n'a pas grand-chose en héritage. Elle a trois frères, quatre sœurs. C'est impossible. C'est juste peut-être parce qu'elle est jolie. C'est tout. Oui, ça doit être ça. Il est juste amoureux de son enveloppe corporelle. Mais j'espère qu'il se rendra compte que ce n'est pas suffisant pour se marier. Je savais que ça pourrait mal se passer, mais je ne pensais pas à ce point. Ne t'inquiète pas, je pense qu'il leur faut un petit peu de temps pour digérer l'information, mais ça ira mieux demain. T'as raison. Si je me mets à leur place, c'est vrai que ça peut être compliqué de voir son fils se marier avec une fille qu'ils ne connaissent pas depuis longtemps. Ils ne savent pas que tu es vraiment exceptionnel. C'est pour ça. Ils apprendront à te connaître. Et c'est ça ta chambre d'ado ? Ouais, c'est ça. J'ai eu une période un peu gothique et tout, drainois, un peu voilà quoi. Donc j'aime bien quand c'est simple. Tu viens, on va se coucher. Ah, tu es déjà debout ? Oui, je voulais préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Qu'est-ce que tu prendras ? Un café ? Oui, un café. J'aime pas trop manger le matin, mais tu veux que je t'aide ? Et ta copine, comment elle s'appelle déjà ? Stacy ? Stacy ? Chelsea, papa. Elle s'appelle Chelsea. Elle veut manger quoi, Chelsea, au petit déjeuner ? Je suis sûre qu'elle est encore en train de dormir. C'est gentil de penser à elle, papa, mais non, elle ne dort pas. Elle est déjà partie à l'université ce matin. Et du coup, elle a déjà pris son petit déjeuner certainement sur place. Donc si elle n'est pas là, nous pouvons reprendre notre discussion d'hier et je tiens à te dire que ta mère et moi, nous sommes déçus et nous ne souhaitons pas que tu te maries. Papa, mais hier, Chelsea et moi, on ne vous demandait pas votre avis. On vous informait juste que vous étiez invité à notre mariage la semaine prochaine. Eh bien, dans ce cas, ta mère et moi, nous ne viendrons pas. Nous ne pouvons pas accepter cela. Quoi ? Vous ne viendrez pas à notre mariage ? Nous t'aimons vraiment beaucoup, tu es notre fils et tu es d'ailleurs notre unique enfant. Nous ne pouvons pas accepter que tu te maries avec une fille qui est certainement là que pour ton argent. Mais papa, Chelsea ne m'a jamais soutiré d'argent, elle ne m'a jamais demandé un seul centime. Sur quoi te reposes-tu pour dire cela ? Eh bien, écoute, ça se voit quand même, on ne va pas se mentir, ça fait très gros cliché. C'est une jeune fille, elle est très jolie, certes, elle n'a pas l'air très intelligente. Et toi, tu es là, tu es jeune, tu as déjà réussi dans ta vie, tu es ici d'une bonne famille comparée à elle. Franchement, tout le montre. Et pourtant, tu es quand même beau, mon fils. Mais ce genre de fille-là, ça regarde surtout dans ton porte-monnaie. Papa, aujourd'hui, c'est toi qui me déçois. Je suis avec Chelsea bien avant que mon entreprise ne fonctionne. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a soutenue dans toutes mes démarches. C'est elle qui m'a aidée à ouvrir l'entreprise. Elle était là pour moi dans toutes ces étapes pendant que vous étiez en train de me dire que j'étais en train de rater ma vie à ouvrir mon entreprise et que je devais reprendre mes études. Oui, bon, peut-être pour ça que nous nous sommes trompés. Nous pensions pas que ton entreprise pourrait être aussi bien marché. Mais concernant le reste, je reste sur mes points. Elle n'est pas faite pour toi. Eh bien, si vous ne serez pas là à notre mariage, ce n'est pas grave. Il se déroulera quand même avec ou sans vous. Sur ce, je vais rentrer. J'ai du travail qui m'attend. Bonne journée. Et tu le diras également à mère. Alors, c'est aujourd'hui le mariage de ton fils. Oui, Sandra, c'est le mariage de mon fils aujourd'hui. Enfin, mon fils, si on peut l'appeler ainsi, il ne nous a pas écouté. Tu te rends compte ? Je ne m'en suis occupée toute ma vie depuis sa naissance. Je lui ai changé les couches. Et là, aujourd'hui, il n'a pas pris notre avis en considération. Oh là là. Je vois que t'es remontée. Non, mais de toute manière, on sait toutes comment ça va se terminer. D'ailleurs, toute la famille ne s'est pas présentée à son mariage. Parce que de toute manière, son mariage low cost, là, il a tellement d'argent. Et il fait un mariage tout simple. Je ne comprends pas des fois, mon fils, les décisions qu'il prend dans sa vie. Déjà, se marier avec elle a été la pire de ses décisions. D'ailleurs, la peaufille, au niveau de sa famille, il ne doit pas y avoir un grand monde non plus à son mariage. Oui, c'est vrai, j'ai été invitée. Parce que bon, je suis quand même la tante de ton fils. Mais quand même, je n'y suis pas allée. Parce que vous avez raison. Il prend vraiment une mauvaise décision. De toute manière, nous avons prévenu toute la famille. Que les personnes qui allaient à son mariage, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous. Et qu'ils étaient d'accord avec eux et qu'on ne souhaitait plus leur parler. C'est radical, mais vous avez trop raison. Les gens qui vont à l'encontre de votre avis, vous avez bien fait. De toute manière, il ne manque pas grand-chose. Puisque bon, boire dans des gobelets en plastique, ça va, ça vient du Starbucks. Mais quand même, pour un mariage, je ne sais pas. Il faut des verres à bain, des verres à pied, des verres à doigts. Et eux, ils nous ont senti des vieux gobelets. Et j'ai entendu dire qu'il n'y avait même pas de pièces montées en gâteau pour leur mariage. Mais c'est trop la honte. Mais qui sait ça ? Ridicule. Leur mariage sera aussi ridicule que leur relation. Et comme j'allais le dire tout à l'heure, de toute manière, leur relation se termira bien vite. Tu vas voir, mon fiston chéri va revenir en rampant jusqu'à nous pour nous demander pardon puisque nous avons raison. Tu penses vraiment que leur relation ne va pas fonctionner ? C'est impossible que cela fonctionne. Tu vas voir. Je leur donne, allez, 2-3 mois. Et puis après, c'est la crise. Et puis après, il va revenir. Il va demander le divorce. Tu vas voir. Puis bon, au début, on lui dira, Oh, tu ne nous as pas écoutés. C'est pas bien. Et puis au final, on lui pardonnera forcément puisque c'est notre fils. J'ai trop hâte de voir ça. C'est hilarant. Ça lui fera une bonne leçon de vie. Le mariage c'est vraiment super. C'est super bien passé. L'ambiance était vraiment au top. Ta famille est géniale. Oui, et ça fait du bien quand même que ce soit fini. Et aussi, parce que je commençais vraiment à être fatiguée. Enlever tout ce maquillage, là, ça va me faire du bien. Et cette perruque qui me gratte. Est-ce que tu peux m'aider ? Oui, bien sûr. Attends, je vais t'aider. J'espère que tu n'es pas trop triste pour ta famille qui n'est pas venue. Je suis vraiment désolée. Tu n'as pas à être désolée pour ça. Et voilà, tu te sens mieux ? Oui, beaucoup mieux, merci. Euh, comment te dire ? Je suis désolée, mais est-ce que ça te dérange que je vais directement me coucher et que je ne t'aide pas trop à ranger parce que je suis vraiment fatiguée ? Non, il n'y a vraiment aucun problème. Va te coucher. Je m'occupe de tout ranger. Merci, à tout à l'heure. Chérie, est-ce que ça va ? J'ai du mal à respirer. Oh, Steven, tu es là. Viens là, mon chéri. Oh, c'est vous. Steven, on est vraiment désolée pour Chelsea. Nos plus sincères condoléances. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas prévenus. Chelsea ne voulait pas le dire. C'était sa décision à elle. Elle voulait que tout le monde la voit tel qu'elle ait et non par sa maladie. Depuis combien de temps tu es au courant ? Ça fait environ trois mois. Elle est tombée malade, un cancer fulgurant. Le médecin lui a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'elle s'en sorte et qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Et je me rappelle que quand nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes beaucoup parlé et... Elle m'a dit que le plus beau rêve dans sa vie serait de faire un mariage, un beau mariage avec sa famille. Donc j'ai décidé, lorsque j'ai appris cela, que j'allais tout faire pour organiser un mariage pour elle. Je lui ai demandé sa main et au début, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Elle m'a dit que de toute manière, elle allait mourir et que ses jours étaient comptés et qu'en plus de ça, me rajouter un mariage sur le dos, ce serait beaucoup de papier et que de toute manière, après son décès, ça me rajouterait encore du travail. Ça ne servait à rien. Mais j'ai beaucoup insisté parce que je voulais vraiment la voir heureuse. Je l'aime tellement. Ah mon Dieu chérie, mais pourquoi tu nous l'as pas dit ? Nous serions venus à ton mariage. Non, c'est très bien. Si, en faisant cela, elle m'a ouvert les yeux sur qui est ma famille. Vous êtes vraiment des gens horribles, vous ne pensez qu'à l'argent. Steven, ne dis pas ça, c'est faux. C'est la réalité, vous n'avez pas une seule seconde pensé à mon bonheur et je peux comprendre que vous n'étiez pas d'accord avec notre mariage précipité. C'est normal, vous êtes mes parents. Mais de là à ne pas venir à mon mariage, le seul et unique mariage de ma vie, en me souhaitant tout le malheur du monde, car oui, j'en ai entendu parler de la famille, des cousines qui m'ont dit que vous parliez quand même pas mal sur notre dos. Ça m'a bien ouvert les yeux. Et vous savez quoi ? Je vais vous alléger la tâche. Vous n'êtes absolument pas invité à enterrement de Chelsea. Steven, je comprends que tu sois énervée et je pense que je le serai également à ta place. Mais tu vas voir, ça va passer. Non, ça ne passera jamais. Mais bon, de toute manière, j'ai déjà trouvé une nouvelle famille. La famille de Chelsea qui m'a ouvert les bras. Je ne suis jamais sentie aussi aimée qu'en leur présence. Sur ce, je vous laisse, je vais aller les rejoindre. Je crois que nous avons perdu notre fils. Mais qu'avons-nous fait ? ... Abonnez-vous !